Donc les gens qui étaient là, ils n'étaient pas là par hasard, ils étaient assez nombreux. Donc Jérusalem à l'époque, c'était... Alors on ne sait pas trop, j'ai voulu me renseigner, je n'ai pas trouvé de réponse très nette, mais c'était comme Saint-Germain-en-Laye, plus petit que Saint-Germain-en-Laye, on ne sait pas trop, mais au maximum, comme Saint-Germain-en-Laye, et plutôt comme la moitié de Saint-Germain-en-Laye. Donc on est à 30 000 ? 20 000, 30 000 habitants. 20 000, 30 000 habitants à Jérusalem ? Par contre, les jours de fête, ils montaient à... Alors là, la Pentecôte, probablement 100 000 habitants, donc c'est comme si chacun d'entre vous accueillait 4 autres personnes. Donc une famille de 4 personnes, vous imaginez le nombre de personnes que vous allez devoir héberger chez vous ? Comme quoi il y a de la place chez vous, arrêtez de... Voilà, il faut sortir mes matelas. Il y en a peut-être confinés au camping quand même. Voilà, et le jour de Pâques, ça montait à 250 000, donc là, effectivement, ils avaient de la capacité d'hébergement. Vous avez entendu ? Alors, entre 20 000 et 30 000, et le jour de Pâques, Alice, ça dit combien ? 250 000, donc on fait x10. Chaque famille héberge pour chaque personne, 9 autres personnes qui viennent de l'extérieur. Vous vous rendez compte ? C'est énorme, énorme. Voilà, donc jour de fête, chez eux, il y a 2000 ans, on disait qu'il n'y avait pas forcément de famille qui était venue ici. Eux, c'était un très gros jour, il y avait vraiment énormément de monde. Et donc, on va suivre sur cette journée-là des personnes un peu particulières. Parmi ces 100 000 personnes ou 125 000 personnes, on va suivre 12 personnes, 11 personnes. Oui. Puisqu'il y en a un de moins. Allez, on y va. Acte 2, verset 1 à 13. Acte 2, verset 1 à 13. Quand le jour de la Pentecôte arrive, les croyants sont réunis, tous ensemble, au même endroit. C'est super. Alors, ils voient apparaître des langues comme des langues de feu. Elles se séparent et se posent sur chacun d'eux. Tous sont remplis de l'Esprit Saint et ils se mettent à parler d'autres langues. C'est l'Esprit qui leur donne de faire cela. À Jérusalem, il y a des Juifs venus de tous les pays du monde. Ce sont des gens fidèles à Dieu. Quand ils entendent ce bruit, ils se rassemblent en four. Ils sont profondément surpris parce que chacun entend les croyants parler dans sa langue. Ils sont très étonnés et pleins d'admiration et ils disent. Tous ces gens qui parlent souvent bien des Galiléens. Alors, comment chacun de nous peut-il les entendre parler dans la langue de ses parents ? Nous venons du pays des Pâtes, de Médis, d'Elam, de Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du pont et de la province d'Asie. De Frigie, de Phanphilie, nous venons aussi d'Egypte, de la partie de la Libye qui est près de Sirène de Rome. De Rome ? On continue la liste ? De Crète et d'Arabie, parmi nous, certains sont juifs et d'autres aussi obéissent à la loi de Moïse. Et pourtant, chacun de nous les entend annoncer dans sa langue les grandes choses que Dieu a faites. Ils sont tous très étonnés et ne savent pas quoi penser. Ils se disent entre eux qu'est-ce que cela veut dire. Mais d'autres se moquent des croyants en disant « Ils sont complètement ivres ». Merci beaucoup. Merci les enfants. Voilà les enfants. C'est bon ? Vous avez le contexte ? On a vu avec Alice tous ces gens qui viennent de partout. Et heureusement, on avait vu avant sur la carte les gens qui venaient de Frigie, de Panphilie, de Mède, de Perse, etc. Ça, c'était pour les enfants. Mais en fait, je sais très bien que les adultes vous planiez aussi complètement. La Frigie, la Panphilie, bon, sincèrement. Alors les amis, aujourd'hui, c'est des questions qui sont très importantes. Il y a des enfants qui m'ont demandé, d'ailleurs, juste avant le culte, il y a des enfants qui m'ont posé des questions. La Pentecôte, qu'est-ce qu'on vient faire ? Qu'est-ce qu'on vient faire à Pentecôte ? Qu'est-ce qu'on vient célébrer ? On a dit tout à l'heure, on vient célébrer le don de l'Esprit-Saint à son Église. Ce moment où les apôtres sont enfermés à Jérusalem. Ils se sont enfermés, ils prient et ils attendent la réception du Saint-Esprit. Je voudrais juste planter le décor pour qu'on ne se trompe pas. On a dit que Jérusalem était en fête. C'est une super fête à Jérusalem. Il y a des gens qui sont venus de partout. D'accord. Mais les apôtres sont encore, non pas en fête, mais en flippe. Je voudrais vous le rappeler. Parce que 50 jours avant, on a quand même tué Jésus. Et quand on a tué Jésus, on n'en voulait pas qu'aux maîtres. On en voulait aux disciples. Donc je voudrais juste vous rappeler que 50 jours avant, ces disciples-là, les mêmes qui sont rassemblés dans cette maison en train de prier, les mêmes gars, les mêmes, étaient en panique de se faire attraper aussi pour être crucifiés, comme on avait fait avec leur maître, à tel point qu'ils sont tous partis au moment de la croix. Ils sont partis. Ils ont eu peur. Ils sont repartis d'ailleurs dans leur contrée. Et c'est Jésus qui les a rassemblés après sa résurrection. C'est seulement 50 jours avant. Nous, c'est vrai que Pâques, ça peut paraître loin. Parce qu'il y a 50 jours, finalement, Pâques, on en a vécu d'autres, un des Pâques. Bon, voilà. Mais pour les disciples, il y a 50 jours, on tue leur Seigneur. Voilà. Je voudrais juste vous rappeler ça. Ils ressuscitent, ils montent au ciel, et eux sont dans l'attente. Jérusalem n'est pas apaisée. Ne croyez pas ça. Pour les disciples de Jérusalem, pour les disciples de Jésus, Jérusalem, c'est la Corée du Nord, OK ? OK ? C'est pas un lieu de fête. Youpi, c'est la fête des moissons. Ça va pas bien. OK ? Il faut se mettre dans ce contexte, parce que sinon, on ne comprend pas Pentecôte. Sinon, on ne comprend pas le miracle de Pentecôte. Alors, c'est quoi le miracle de Pentecôte ? Je pense que c'est là qu'il ne faut pas se tromper. Dans le miracle de Pentecôte, le texte d'acte 2 nous parle des flammes de feu qui sont tombées sur la tête des disciples. Et là, on peut dire quel grand miracle. Vous êtes d'accord ? Quel grand miracle. Des flammes. Ah, le texte, il ne dit même pas que forcément des flammes, il dit comme des flammes, comme des flammèches. Pas sûr, sûr, sûr. Le côté flammes, si vous allez trop au musée, vous voyez des flammes de feu, genre comme quand j'allume le gaz à la maison. C'est peut-être pas aussi précis que ça. C'est comme des flammèches. Et ça, on pourrait dire, c'est le cœur du miracle. On pourrait dire. Ensuite, il y a un autre aspect qui pourrait passer pour le cœur du miracle. C'est qu'alors qu'il y a des gens qui viennent de partout dans le monde et qui ne parlent pas tous la même langue, qui sont arrivés à Jérusalem, les disciples, les apôtres, sont capables de parler des merveilles de Dieu dans la langue maternelle de ces gens. Ce qu'on appelle le don des langues. C'est un très grand miracle quand même. Vous êtes d'accord ? Il y en a qui m'ont entendu parler anglais ? Oui. J'aspire tellement à ce genre de don. Mais pour l'instant, le Seigneur m'a dit travail. Et là, ça me passe moins bien. C'est un super grand miracle, incroyable, énorme, qui est quand même forcément à l'origine de l'émerveillement qui s'est passé ce jour-là. Parce que c'est des miracles comme ça qui poussent une population à s'émerveiller. C'est des grands miracles comme ça qui saisissent les gens parce que ça les trouble. Ça les trouble dans leur rationalité, ça les trouble dans leur repère. Et quand les gens sont un peu troublés dans leur repère, ils se mettent à écouter des choses différentes que ce qu'ils ont toujours cru, tout ça. Et pourtant, ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, mais vraiment de manière cruciale, c'est que ce n'est pas le plus grand miracle des flammes de feu qui tombent sur ta tête. Ce n'est pas le plus grand miracle de la Pentecôte, ce n'est pas le miracle le plus intéressant de la Pentecôte. C'est comme ça que Dieu a fait avec les apôtres il y a 2000 ans. OK ? C'est comme ça qu'il a fait pour manifester sa gloire de manière totalement particulière. Des flammes de feu et le don des langues. Les langues étrangères. Le don des langues étrangères. Je précise bien. Les amis, si c'était sur ça, absolument sur ça, que Acte 2 essayait de nous focaliser, il y aurait une grosse mauvaise nouvelle. C'est que je ne sais pas vous, mais moi, autour de moi, j'ai vu plein de conversions extraordinaires, des trucs qui m'ont tiré les larmes. J'ai chialé à des récits de conversion. Je n'ai pas entendu très souvent des récits de conversion qui me disaient « J'ai reçu la flamme au-dessus de ma tête. » Non, mais vous l'avez peut-être déjà entendu, vous. Et très bien. Et je n'y même pas que ça puisse se faire. Mais je dis simplement que si c'est l'aspect le plus important du texte, c'est malheureux parce que du coup, je ne sais pas combien sont vraiment convertis dans cette église. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et même le miracle des langues étrangères, si c'est le miracle le plus important de ce texte, « J'ai un problème. » J'ai un problème. C'est que je ne parle toujours pas anglais. Et du coup, je ne voudrais vraiment pas confondre le signe et ce qui est désigné. Le signe et l'effet. Le signe du Saint-Esprit, la manifestation du Saint-Esprit au moment où elle se fait de manière miraculeuse, de manière spectaculaire, de manière hyper étrange. et ce qui se passe. Et là, il y a un miracle qui me semble bien plus extraordinaire et en même temps qui nous concerne bien plus nous. C'est que des gars dont Jésus a dit pendant des années, vous êtes des lâches et vous êtes parfois des imbéciles, ces gars-là vont recevoir une puissance qui va les transformer totalement. Et ça, c'est un miracle qui est en fait bien plus important, en tout cas dans ses effets. C'est cool de raconter que tu t'es pris des flammes de feu. C'est génial ! Je me suis pris des flammes de feu. Mais d'être réellement, profondément transformé dans son cœur, bouleversé à tel point que vous avez entendu dans le texte, on a dit, je ne sais plus qui c'est qui a lu ça, ces gens ne sont-ils pas tous des Galiléens ? C'est-à-dire, ils ne viennent pas tous de Galilée ? Or la Galilée, je voudrais juste vous rappeler les enfants, on l'a déjà dit ici, mais la Galilée, c'est la région la plus pouilleuse d'Israël. C'est pouilleuse, ça veut dire quoi ? Pardon. C'est la région la moins éduquée d'Israël. C'est la région la plus pauvre, non seulement en termes économiques, mais en termes culturels. Donc, ce n'est pas des gens, quand ils arrivent à Jérusalem, si tu veux, il y a des intellectuels, il y a des rabbins, il y a des gens qui prêchent à Jérusalem et tout ça, il y a des écoles, des écoles rabbiniques. Les Galiléens, sincèrement, tu les vois venir avec un gros accent, on les a repérés au procès de Jésus à cause de leur gros accent. Le gros accent de bougeux, là. Et on les reconnaît aussi parce que finalement, ils viennent de ce monde sans culture dans la tête d'un homme de Jérusalem. Ces hommes-là, ne sont-ils pas tous galiléens ? Et pourtant, ils se mettent à parler avec la Terre entière, avec une assurance incroyable. Ils se mettent à aller prêcher l'Évangile dans toutes les synagogues du monde. Ils se mettent à aller prêcher l'Évangile parfois sur les forums des Grecs. C'est peut-être des bouzeux, mais ils vont parler avec les philosophes grecs, sans problème. C'est peut-être des bouzeux, mais ils vont parler avec des rabbins, avec des gars qui ont des Bac plus 8 en théologie. Et oui, et oui, et oui, messieurs, dames. Ça, c'est une transformation. Peu importe leur milieu d'origine, peu importe comment le monde les traite, peu importe comment les sachants les perçoivent, eux, ils ont reçu une puissance, celle du Saint-Esprit, et ils sont capables de parler de ce qu'ils connaissent, de ce qu'ils ont expérimenté. Et ils le font. Ces hommes-là, l'Évangile, l'Évangile, nous les décrit comme des peureux qui, au moment de la croix, alors qu'ils avaient dit, je vous rappelle les paroles de Pierre, moi, ils peuvent tous partir, mais moi, je te suivrai. Et tous les autres avaient renchéri en disant, moi aussi. Et Jésus leur avait dit, non, non, non. Et c'est bien ce qui s'est passé. Le berger a été frappé et les brebis ont été dispersés, le troupeau a été dispersé. Tous ses disciples se sont barrés et on peut le comprendre, le berger a été frappé, ça a été la panique et là, ils n'ont pas montré un super zèle, un super courage. Je veux mourir avec toi, Jésus. Non, non. Ils sont partis. Ils sont partis. Il y avait les femmes au pied de la croix. Oui, les femmes, c'est pas pareil. Il y avait les femmes au pied de la croix. Les femmes. Les hommes, ils sont tous partis. C'est ces hommes qui ont été intimidés par la croix et il y avait genre. Ah oui, il y avait genre. Ah, il y avait genre. C'est vrai, c'est vrai. Donc, pas de mépris de genre. Ces hommes qui avaient été pris de panique, qui ensuite, même après la résurrection, se sont quand même beaucoup renfermés, ces hommes qui étaient dans leur canapé, dans la chambre haute, sont à un moment saisis d'une puissance qui les jette dehors. Qui les jette dehors, qui les met à Jérusalem, dont je vous ai rappelé que c'est la Corée du Nord. et sur la place publique de Jérusalem, ils crient « Vive le roi ! » Sur la place publique de Jérusalem, ils crient « Vive Christ, le Messie envoyé par Dieu, que vous avez crucifié ! » Le discours de Pierre est très clair. C'est la suite des versets, ce qu'on n'a pas lu. Le discours de Pierre est très clair. Nous pressions Christ, que vous avez crucifié ! Ce n'est pas juste « Oh, vous savez, en ces périodes de laïcité, je propose juste mon petit témoignage. » Non, Pierre, c'est un dingue, là. Autant, il y a 50 jours, il quittait la croix, il était en panique, autant là, il est chaud comme la braise. Il est chaud comme la braise. En plein Jérusalem, il crie « Oh, les gars, vous avez crucifié le Messie ! Repentez-vous et croyez à l'Évangile ! » Là, Pierre, le courageux, Pierre, le téméraire. Pierre est devenu habité d'un feu. Et je pense que ça, c'est un miracle sur lequel nous devons poser les yeux. Bien sûr, il y a les signes, mais il y a les conséquences. Il y a ce qui était signifié qui est plus important. La foi, la foi dans le cœur. Ce moment où, en fait, les disciples comprennent, comme le cadeau qu'on a ouvert avec Alice et les enfants, ils comprennent que Jésus est là, que Jésus est vivant, qu'il est vivant pour toujours, qu'il est notre protecteur, notre défenseur, notre consolateur, qu'il est notre avocat auprès du Père, que la vie avec lui vaut plus que tous les conforts et toutes les sécurités de ce monde. Mais ça, ça change tout dans la vraie vie. Dans la vraie vie, tu peux raconter une fois de temps en temps dans des milieux chrétiens que tu t'aies pris des flammes sur la tête. C'est bien. Mais dans la vraie vie, d'être habité, structuré, ta colonne vertébrale et de savoir que dans la vraie vie, tu préfères mille fois la justice plutôt que des situations un peu enténébrées, que tu préfères mille fois la lumière qu'esquiver et fuir les problèmes parce que tu sais où tu habites, parce que tu sais qui vit avec toi dans ce monde, dans celui-ci et dans le monde à venir. Eh bien, en fait, c'est bien plus important. Je vois des exemples, là, j'ai des exemples qui me viennent sincèrement. La puissance qu'il faut, la puissance surnaturelle qu'il faut parfois pour aller mettre les pieds dans le plat dans une situation enténébrée, dans des situations d'injustice, au boulot, la puissance qu'il faut pour se lever dans un groupe quand on a l'impression que tout le groupe, tout le groupe est d'accord pour faire d'un gars un peu le bouc émissaire. Surtout si, en plus, il a un peu cherché le bouc émissaire, vous voyez ? La puissance qu'il faut pour se lever dans un groupe et dire c'est pas bien ce qu'on fait. Là, il faut une puissance qui est peut-être supérieure, qui est peut-être plus importante que simplement de se prendre deux, trois flammèches dans la figure. La puissance qu'il faut parfois pour aller pardonner à quelqu'un. Ah là là, c'est tellement dur. La puissance qu'il faut la puissance qu'il faut pour parfois avaler des couleuvres pour le bien. C'est fou parce que parfois il faut la puissance pour aller mettre les pieds dans le plat et parfois il faut la puissance pour aller avaler des couleuvres. Il ne faut juste pas que ce soit la chair qui parle. Il ne faut pas avaler des couleuvres parce qu'on a peur et il ne faut pas mettre les pieds dans le plat parce qu'on est une grosse brute. Eh les enfants, vous m'écoutez ou quoi ? J'entends beaucoup de bruit. Alors, tu m'as posé des questions tout à l'heure. Tu m'as dit, tu m'as demandé comment on entend parler Dieu et tu m'as demandé aussi si la Pentecôte ça se passait comme il y a 2000 ans. C'est ça les questions que je voulais traiter aujourd'hui. comment on entend parler Dieu ? Cet après-midi, on baptise à Dreux, on baptise deux gars qui ont entendu parler Dieu par des songes et par des rêves. C'est cool. C'est eux. C'est eux. Je connais des gens qui, dans une vision, à un moment donné, ils ont rencontré Jésus. C'est cool. C'est super. Il y a des gens comme ça, dans un moment de prière ou de louange, ils ont été frappés par une parole et ils savent que cette parole, c'était Dieu qui était en train de leur parler. Ils se rappellent de la parole ou ils se sont rappelés d'un verset biblique et ils se sont dit ça, ce verset biblique, il n'est pas arrivé là naturellement parce que je ne le connaissais pas bien. C'est forcément c'est Dieu qui me l'a mis au cœur. C'est top. Mais en fait, si tu cherches les manifestations surnaturelles, tu risques de passer à côté de la manifestation beaucoup plus naturelle que Dieu va faire en toi. Cette manifestation où il transforme ta nature, où il te permet de voir autre chose, une conviction. Tu sais, et vous savez les enfants, être habité de la conviction que la justice vaut plus que toutes les situations d'injustice et la mettre en pratique et avoir le courage de la mettre en pratique, ça aussi, ça c'est la manière dont Dieu te parle. La manière dont Dieu te parle, c'est parfois de mettre des grosses convictions dans ton cœur, des choses qui sont dangereuses pour toi. Ah ouais, d'aller contre un groupe, de pardonner, d'aller demander pardon, des choses comme ça, de te mettre en danger, de t'exposer. Il y a un moment donné, le Saint-Esprit, c'est celui qui te sort de ton canapé, c'est celui qui te sort de YouTube, c'est celui qui te sort de ta zone de confort. Ça peut être des grosses choses aussi. Dans des situations d'injustice, il y a des personnes qui, à cause du Saint-Esprit, renoncent à des grosses promotions, à beaucoup d'argent, à des héritages, des héritages malhonnêtes, des héritages qui sont le fruit de la spoliation de quelqu'un d'autre. Et il y a des gens qui s'assoient sur des dizaines ou sur des centaines de milliers d'euros à cause du Saint-Esprit. C'est fort, ça. C'est gros. Ah ouais, c'est gros. C'est gros. Mais si le Saint-Esprit, ça sert juste à amuser la galerie, désolé, alors ce Saint-Esprit, ce n'est pas celui dont on parle ensuite dans le reste de l'Évangile. Parce que les apôtres n'ont pas amusé la galerie, les apôtres ont risqué leur vie. Et les apôtres ont témoigné. Les amis, je dis ça aussi pour que personne jamais ne vienne vous culpabiliser. Pour que personne jamais vienne vous demander si vous avez bien reçu bien les signes du Saint-Esprit. Si... Mais t'es sûr quand même que t'es vraiment né de nouveau ? Mais vraiment, vraiment ? Vraiment, vraiment ? Tu vois, c'est cette petite musique du doute. Cette petite musique convient t'ingérit de savoir si t'es vraiment un vrai chrétien. Les faux chrétiens existent. Les faux frères existent. C'est une certitude. Mais personne ne peut de l'extérieur te dire à toi « Hum, je ne crois pas que t'aies reçu tous les signes. » La question, c'est toi qui le sais. Est-ce que t'as senti ce changement ? Est-ce que tu l'as vécu ? Le fruit du Saint-Esprit ? Est-ce que tu le sens pousser en toi ? Est-ce que tu es habité de plus de douceur, d'amour, de paix, de patience, etc. Est-ce que dans les situations compliquées de ta vie, finalement, t'es resté tétanisé par la peur à rien dire et à rien faire, à ne pas te bouger ? Ou est-ce que tu t'es mis en danger, t'es sorti de ta zone, t'as pris des risques, t'as pris des claques ? Je suis sûr que le gars habité du Saint-Esprit prend des claques de temps en temps et il les prend avec conviction. Quelque part, c'est un signe plus important. Le mec qui me parle de conversion surnaturelle, il a vu des anges. C'est bien, mais si au bout de 30 ans, il n'a jamais pris de claques, je vais me demander aussi. Les amis, je vous dis ça pour que personne ne vous culpabilise. Cette conversion individuelle dont nous avons besoin, cette rencontre individuelle avec le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui vous concerne, qui vous regarde avec Dieu, qui vous regarde individuellement. Comment ça se passe avec Dieu ? Comment ça se passe avec le Saint-Esprit ? Tu l'as senti, le Saint-Esprit ? Tu vis avec lui ? Tu as reçu ces convictions dans ton cœur qui ont transformé ta vie, qui t'ont bougé, qui ont changé tes priorités, qui ont changé tes priorités par rapport à ta carrière professionnelle, qui ont changé tes priorités par rapport à tes loisirs le dimanche, le week-end, qui ont changé ta manière de penser tes vacances la prochaine fois, qui ont changé ta manière de voir l'argent, de considérer ce que tu mets sur ton compte en banque et ce que tu donnes. Est-ce que le Saint-Esprit a changé des choses à ce niveau-là ? Parce que sinon, tes miracles, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que le Saint-Esprit a changé ta manière de voir les non-croyants, de les aimer, d'être avec des pécheurs, d'être avec des gens qui souffrent ? Est-ce que le Saint-Esprit a changé ta manière de voir les gens qui souffrent ? C'est ça, la conversion. Ça, c'est toute la partie individuelle, il est déjà midi 17, alors, on va élaguer. Je voulais juste vous partager le fait que le Saint-Esprit a été donné aux apôtres réunis en prière. Ensuite, dans les actes des apôtres, plein d'autres fois, on parle de moments d'effusion du Saint-Esprit en communauté. Plein de fois, on parle de communautés qui sont rassemblées dans une maison et on dit à la fin et il fut baptisé. Ils reçoivent le Saint-Esprit et ils furent baptisés. Il fut baptisé lui et toute sa maison. Lui et toute sa maison. Il y a des moments, il se passe quelque chose collectivement. Et ça, c'est vachement important. Et je crois que c'est tellement vrai. Vous savez, l'effusion du Saint-Esprit individuellement, c'est bien beau, mais s'il y en avait qu'un qui était converti parmi nous, qu'est-ce qui se passerait ? Il n'aurait plus qu'à brûler la communauté. Il la diviserait. Il serait là en train de... Mais qu'est-ce qu'il fait ? Et puis, il la quitterait, il l'abandonnerait. Il jetterait cette communauté. Parfois, il faut savoir quitter une communauté. C'est important de savoir quitter. Mais en même temps, ce à quoi nous aspirons, ce n'est pas simplement moi-je, moi-je, je voudrais faire des miracles. Ce que nous aspirons, c'est à un corps qui soit réveillé, une communauté. Les disciples n'étaient pas réveillés solos, ils étaient réveillés ensemble. Et ensemble, ils ont fait des choses merveilleuses, incroyables. Et Paul était entouré d'équipes incroyables. Et tous les saints étaient entourés d'équipes incroyables. Et tous les récits qu'on nous donne, vous savez, l'abbé Pierre n'était pas tout seul. Mère Thérésa n'était pas toute seule. Le Père Pédro n'est pas tout seul. Les uns et les autres ne sont pas tout seuls. Et quand il y a une église qui commence à témoigner de manière plus particulière, à avoir un impact plus particulier, souvent, ce n'est pas un mec tout seul. Ce n'est pas un mec tout seul. C'est une équipe. Parce que le Saint-Esprit motive des équipes, des communautés. C'est pour ça que je nous remets à Dieu aussi, collectivement, les uns et les autres. parce que notre manière de proclamer notre dépendance, notre subordination au Saint-Esprit, cette implication que nous avons pour laisser le Saint-Esprit agir en nous, individuellement, c'est aussi quelque chose qu'on doit demander pour la communauté. Tous ensemble. Être transformés tous ensemble pour voir tous ensemble comment on va servir Dieu, sa gloire dans cette région. Je pense à Saint-Germain-en-Laye. Saint-Germain-en-Laye n'a pas besoin qu'il y ait juste un bonhomme parmi nous qui soit habité d'un feu d'illuminé. Saint-Germain-en-Laye et sa région et la banlieue ouest ont besoin d'une église qui se mette en marche avec des équipes qui se relaient pour avoir une action durable sur les gens, pour pouvoir accueillir plein de gens, notamment à travers les services d'entraide, à travers l'évangélisation. C'est ça que j'appelle de mes voeux et de mes prières. Je demande à Dieu de continuer son œuvre en chacun de nous. Je sais qu'il y a des gens qui réfléchissent entre nous. Je sais qu'il y a des gens qui sont en recherche, qui me disent « Tu sais Julien, je ne suis pas encore sûr. Parfois j'ai des doutes et tout, je fais des marches, je marche un peu, je recule un peu, tout ça. » Que le Saint-Esprit nous touche individuellement et que collectivement on puisse avancer tous ensemble. Seigneur, je te remets cette communauté, je te remets au cœur pour que la Pentecôte ne soit pas simplement la commémoration de la Pentecôte d'il y a 2000 ans, mais que nous aussi, à travers tous les signes que Tu veux, des rêves, des songes, des prodiges, des miracles de guérison, des prophéties, et puis des transformations de notre cœur, des convictions qui arrivent à notre esprit. Seigneur, que de toutes les manières possibles, pour chacun à sa manière et sans aller chercher chez l'autre ce que nous aurions voulu voir pour nous, sans jalousie les uns des autres, mais tous dans un même sens et dans une unique direction, nous puissions Te recevoir, nous laisser visiter par Toi. qui est mort, éternel puissant, roi m'invissueux, Merci.